Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à l'art. La Guadeloupe, on le sait, a du talent dans plein de disciplines et dans la création artistique également. Pour en parler ce soir, nous recevons Isabelle Fierbeau-Marchais. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente, entre autres, de l'association Corpo Art, l'art d'aider. J'ai envie de dire aussi une façon d'aider l'art guadeloupéen. Oui, on va dire ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est une idée qui m'est venue pendant cette période de confinement, où on a pu aider beaucoup de familles en leur achetant des biens de première nécessité grâce à des dessins qu'on avait pu faire et vendre. L'idée de faire une association qui s'appelle Corpo Art, l'art d'aider, est venue à ce moment-là, ayant pour but surtout d'aider les artistes primo-exposants, les jeunes artistes, pas forcément dans l'âge, mais dans la pratique de leur art. Oui, et vous vous rendez compte, depuis la création de cette association, qu'ils sont finalement assez nombreux dans le département. Oui, oui, tout à fait, parce que moi je pensais que j'allais avoir une petite dizaine d'artistes qui allaient m'appeler en me disant, voilà, j'aimerais bien faire une première exposition. Et finalement non, c'est plusieurs dizaines. Donc du coup, le principe qui était le mien de mettre à disposition les murs de mon entreprise pour ces artistes, pour leur création, c'est plus du tout suffisant. Parce que mon premier métier, c'est l'audiovisuel, donc je ne peux pas faire des expos tous les jours dans mon bureau. Donc du coup, j'ai mis en place, avec l'aide des collectivités et de certaines entreprises de Jarry, le circuit de visibilité des artistes. On va en parler parce qu'il y a forcément une actualité autour de ces expositions à venir, ça va commencer très vite. Mais simplement, quand un artiste frappe à votre porte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de l'association ? Un accompagnement ? Sous quelle forme ? Alors effectivement, en tout cas nous, nous lui proposons un accompagnement dans la bienveillance, parce que moi j'ai eu la chance en étant artiste d'être aidée, d'avoir été aidée pour ma première exposition. Je l'ai déjà dit sur les ondes, c'est que moi j'avais été aidée par l'ancienne directrice des antennes d'RFO à l'époque, Liliane Francil, qui m'avait donné l'autorisation d'exposer dans les locaux d'RFO à l'époque. Donc j'étais dans un lieu bienveillant avec mes collègues, je me rappelle que ça s'était très bien passé, que ça avait été vraiment un plaisir. Et j'aurais aimé effectivement que cette première expérience pour les artistes soit également un plaisir, parce que c'est ce qui nous permet justement de nous conforter dans l'art qu'on fait, nous permet d'évoluer. Et puis il faut dire qu'on a une réalité malheureuse, c'est qu'il y a de moins en moins d'espaces d'exposition dédiés spécifiquement à l'art en Guadeloupe. Donc d'où l'idée de cette association en relation avec les collectivités, parce que ça permet de donner de la visibilité à ces productions qui malheureusement restent souvent chez l'artiste. Voilà, c'est ça vraiment, le circuit de visibilité des artistes que j'ai mis en place, c'est vraiment quelque chose de solidaire et de concerté. C'est une co-exposition vraiment en solidarité avec les collectivités et les entreprises. Il s'agit effectivement de mettre à disposition des lieux pour les artistes, de faire en sorte que l'association, enfin l'association va faire en sorte que l'exposition soit clé en main. Donc pour dédouaner un peu la collectivité ou l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez vous occuper d'installation, logistique, ce genre de choses. Voilà, on va faire toute la logistique, on va gérer le montage, le démontage avec l'artiste. Et la collectivité finalement mettra à disposition une salle, communiquera sur ses réseaux parce que l'intérêt aussi, c'est gagnant-gagnant. C'est un intérêt pour la collectivité de parler de la culture, du patrimoine, etc. Et pour l'association, la mise en valeur de ces artistes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant et qui en même temps permet d'aider les jeunes artistes. C'est effectivement la Guadeloupe, oui, c'est une paire de talent à tous les niveaux. Je rebondis sur le mot patrimoine parce que ça colle pile poil avec cette actualité. Là, à partir de... Alors à partir de ce week-end justement, l'association a été sollicitée par la ville de Bastère pour organiser une exposition clé en main dans le cadre du festival Patrimoine en lumière. Qui sera sur Bastère. Plusieurs artistes. Oui, alors il y a plusieurs. Alors pour Corporate, on a une exposition de trois artistes. On retrouvera Miss Z, qui est une artiste maritza, qui est une artiste guadeloupéenne. René-Jean-Pierre également et Rudy Rochlor. Ils vont exposer dans les locaux de l'Hôtel de Ville. Et la ville a également géré avec d'autres artistes des performances. C'est vraiment tous les arts. C'est vraiment patrimoine en lumière. C'est comme question, on n'est pas sur une seule discipline dans l'art. Non, pas du tout. Ça peut aller de la peinture à la sculpture, vraiment. Là, la musique, la musique, le patrimoine bâti, etc. Enfin, toute la littérature, tout est concerné dans ce festival. C'est le premier festival Patrimoine en lumière de la ville de Bastère. Donc j'espère qu'on en aura plein d'autres et que certaines autres communes... C'est surtout l'idée, c'est de susciter l'intérêt des autres collectivités pour pouvoir offrir des espaces d'exposition. Alors ça, en tout cas, c'est déjà ça. Parce que l'association est en train de signer là avec une... On a une bonne dizaine, voire quinzaine de communes. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Et même des entreprises privées. C'est un parcours qui est en train de se mettre en place actuellement. Et on a déjà bien une dizaine d'artistes qui ont déjà pu montrer leur art. Il y a un peu plus de 20 ans, vous faisiez votre première exposition. On voit, vous dites, une cinquantaine, soixantaine d'artistes qui intègrent votre association. Est-ce qu'il y a un véritable public dédié à l'art ici en Guadeloupe ? Alors, moi je pense que oui. Il y a le public des amateurs d'art, des spécialistes de l'art. Et il y a le public, comme vous et moi, qui aimons décorer nos maisons et avoir de belles œuvres et apprécier l'art. Nous achetons, et ça nous est arrivé d'acheter des tableaux faits à la chaîne dans des boutiques de décoration. Au lieu de faire ça, peut-être que ça peut être très sympathique d'aider les jeunes artistes en achetant des œuvres qui ont été créées vraiment sur place avec des artistes guadeloupéens. D'autant qu'on peut avoir, ce que je disais, le coup de cœur. Souvent, l'art, c'est un rendez-vous avec l'œuvre de l'artiste. Pas forcément avec l'artiste, mais avec son œuvre. Voilà, bien sûr. Et on est sur des artistes dont le prix des toiles est tout à fait abordable. Parce que justement, ils ne sont pas encore dans un réseau, dans un circuit qui permet la spéculation un peu de leur œuvre. Mais bon, je ne dénigre pas ceux-là. Au contraire, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont du potentiel aussi pour faire ce qu'ils font. C'est une façon de dire au grand public que ça peut être accessible. Se procurer une œuvre d'un artiste local guadeloupéen, c'est possible. Bien sûr, tout à fait. Et c'est tout à fait dans les prix qu'on pourrait nous-mêmes dépenser dans un magasin. Donc, non, non. Et en plus, on a ce partage lors du vernissage, par exemple, ce partage convivial. Convivial, discuter avec l'article, parce que c'est super important pour un artiste d'être confronté à son public et d'expliquer un peu son art. Le public lui-même en retire beaucoup, en gagne beaucoup. Et c'est primordial. Et puis, il y a l'aspect convivial de rencontrer des gens, de discuter autour de l'art. On fait des rencontres qui sont de belles rencontres. Oui, parce qu'on a tendance à oublier, mais l'art, c'est aussi une façon de réunir l'humain. C'est une des plus grandes traces de l'histoire même de l'humanité. C'est à travers l'art très souvent. On a parlé de la valeur associative, de l'accompagnement associatif. Mais est-ce qu'il y a, on pourrait supposer, un volet professionnel également d'accompagnement de l'artiste sur sa carrière ? Alors, tout à fait, parce que je suis également agent d'artiste. Donc, certains de ces jeunes artistes m'ont sollicité pour être leur agent. Donc, voilà, je vais les aider à se faire connaître et à trouver des expositions intéressantes. Et des marchés en Guadeloupe et ailleurs. Et ailleurs, parce que c'est l'enjeu que je voulais en parler également. Oui, déjà, on va gérer toutes les îles qui nous entourent. Et puis, la Martinique, la Guyane. Et bien sûr, la métropole, parce que l'association est déjà en contact aussi avec... Ce qui est compliqué, c'est toujours le même problème. C'est faire voyager des artistes. On fait aussi voyager des toiles. Oui. Donc, ce sont des coûts qui sont importants. J'ai quand même sollicité au niveau de l'association des mécènes et puis les collectivités. J'espère qu'ils vont pouvoir nous aider et qu'on va pouvoir exporter aussi certains artistes, en tout cas jeunes artistes. Parce qu'il faut qu'on pense, certains artistes qui sont déjà installés, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Les autres, il faut leur... Et en tout cas, il y a une robe de lancement que l'association apporte. Voilà, c'est comme un tremplin. L'association, c'est un tremplin. Après avoir fait une première exposition, l'artiste est même capable de faire sa deuxième exposition seul. L'artiste en herbe ou déjà sûre de son talent, qui veut rentrer en contact avec vous, on trouve Corpo Art, à mon avis, sur tous les réseaux aujourd'hui. Alors, nous sommes sur les réseaux, oui, Facebook, Instagram. Vous avez Corpo Art, l'art d'aider, l'association. Vous avez également l'association de production. Voilà, moi, c'est Isabelle Firmont-Marchais. Je peux donner mon numéro de téléphone. C'est très simple. Le 06 90 23 71 72. Et puis on voit, et puis l'association peut aider l'artiste sur un autre concept. Parce qu'on va aussi proposer des événementiels d'art clé en main pour les collectivités ou les entreprises. On va répondre à des appels à projets. L'idée, c'est d'avoir un calendrier de rendez-vous. Voilà, tout à fait. Donc, à côté de l'aide aux jeunes artistes primo-exposants, qui est effectivement un peu le socle de l'association, il y a toute la partie événementiel d'art, réponses, on appelle à projets, etc. J'ai envie de dire que ce n'est pas finalement si surprenant que ça qu'il y ait autant de production artistique localement. Quand on voit dans les collectivités, les activités de troisième âge, les activités pour les plus jeunes le mercredi après-midi, il y a beaucoup de choses dédiées à la poterie, à la peinture. Tout à fait. Donc, l'association propose aux collectivités, aux entreprises, des ateliers clés en main avec des artistes. Et ça va du public, de seniors, aux enfants, aux personnes en situation de handicap. On a des artistes qui sont plus au niveau de l'art-thérapie. Voilà, non, non, mais ça, on commence déjà à le faire. On a déjà proposé nos services à ce niveau-là à beaucoup de collectivités. Donc, voilà, on espère que... Que vous allez prendre contact avec Corporate. On a rappelé, juste pour terminer l'actualité de ce week-end à Bastère. Et il y aura, bien évidemment, tout un calendrier qui sera communiqué pour d'autres rendez-vous à venir. Mais c'est un festival, comme je vous dis, il n'y a pas que Corporate. C'est un festival vraiment où la ville de Bastère a vraiment tout misé sur les patrimoines. Et bien voilà. Les patrimoines en lumière. Merci à vous, Isabelle Fiermont-Marchais. Merci, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse avec la suite de nos programmes.